A l'école supérieure multinationale des télécommunications ESMT, rien ne va plus. Depuis plus de trois semaines, les professeurs ont déserté les salles de classe, une situation que dénonce l'association des parents d'élèves. Parce que l'école est en situation d'illégalité vis-à-vis de parents qui payent des scolartés pour leurs enfants et l'école ne fournit pas en contrepartie la prestation à laquelle elle s'était engagée. Donc véritablement, c'est en ces termes que la problématique se pose. Et nous, nous voulons en tant que parents marquer toute notre déception par rapport à l'inertie et par rapport à l'indifférence. Et je veux dire clairement par rapport à la négligence dont le ministère a fait montre. Et pourtant, depuis quatre ans, le conflit demeure. Mais jamais il n'a occasionné de telles perturbations. Assez pour le collectif de l'association des parents d'élèves pour fustiger la gestion de la direction. Et puis voilà, depuis le mois de mars, ce directeur général a déjà fait quatre ans. Le conseil des ministres, qui est l'organe suprême de gestion de cette école, a retenu en réalité de le reconduire. Et le personnel dit qu'avant sa reconduction, une évaluation avait été faite par un cabinet indépendant pour se prononcer sur sa performance au niveau de la gestion. Et cette évaluation avait été négative. Donc ils s'attendaient à ce que l'organe de gestion ne recondue pas son mandat. Mais son mandat a été reconduit pour quatre ans. Pour les étudiants, trop c'est trop. Les autorités compétentes doivent réagir. Ils ne comptent pas lâcher du lest. D'ailleurs, ils annoncent une forte mobilisation dans l'enceinte de l'établissement le lundi 15 mai pour attirer l'attention des autorités administratives et politiques. Et puis, ils ne comptent pas lâcher le lundi 15 mai.